On est pas bien là mon starvé, tranquille, à pêcher tous les deux entre deux vieux potes qu'on fait plusieurs saisons de... Ah j'ai loupé mon poisson ! Moi j'ai eu le poisson, j'adore le poisson. Faudrait un jour qu'on dise à nos factions qu'on est pas vraiment ennemis mais en même temps c'est rigolo comme ça. Ouais c'est bien aussi de se forcer à se foutre sur la gueule, moi j'apprécie. Ça fait du bien, ça fait un peu concours de coquette, concours de boxe, et puis comme ça ça les oblige à faire un peu de merde. Voilà, ça c'est tout, c'est dix fois mieux, dix fois mieux comme ça. Attends je reste concentré en fait, j'aimerais choper un deuxième poisson, hop ! Et voilà. J'ai pas eu mon poisson ! On a de l'XP quand on pêche, ça c'est intéressant. De l'XP pêching. Bien les viewers et viewers, bonjour et bienvenue dans StarClic, l'aventure continue, une émission qu'elle est bien pour la regarder. Comme vous le voyez, j'ai mon lapinouné à moi, en face de moi, mon cher ami StarV, comment ça va mon StarV lapinouné ? Eh bah ça va très 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 bien mon petit Alex. Je suis ravi d'être avec toi, pour cette vidéo de StarClic exceptionnelle ! Exceptionnelle, parce que je t'ai convoqué pour te faire visiter un petit peu où on en est. On a décidé, cher viewer, pour vous le dire, et puis après je vous introduis les espèces de débiles cliquiens qui m'entourent, mais que j'aime très fort. On a décidé de faire ça, StarV, on lui fait visiter, puis ça vous permet, vous, de voir les avancées sur le château cliquien. Et puis dans un prochain épisode, j'irai visiter chez StarV. Pour l'occasion, mon cher ami StarV, nous sommes autorisés à utiliser le SlashFly. Hum, intéressant. Alors je vais me le faire. Voilà, comme ça au moins, on visitera plus vite. Donc je vais te faire visiter, mais je vais aussi introduire, vous allez les entendre que vocalement, on va les croiser petit à petit. Nous sommes aujourd'hui avec monsieur... Eh salut, c'est Marcel, chef de chantier pour StarClic Online. Ok, super comme un truc, donc tu cartonnes. On a aussi Martin, notre Musaren préféré. Eh salut les filles ! Merci Musa. Nous avons aussi monsieur Ginta. Salut à tous. Ginta, toujours une voix... Il n'y a pas Arkayme aujourd'hui, il donne encore des cours. On tourne trop tôt pour lui, il est encore avec les enfants. Mais ça n'a pas bientôt fini de me pêcher, monsieur StarV ? Écoutez-moi de la paix, j'introduis les gens. Oui, c'était bizarre cette phrase, dis donc. Nous avons aussi monsieur Noc. Eh salut à tous ! Eh bien monsieur StarV, StarV, il est là, il est chaud. Eh oui, je suis là, je suis chaud. Alors viens, suis-moi, je vais te faire visiter. J'ai envie de voir votre oeuvre. Impeccable. Parce qu'on peut appeler ça une oeuvre, c'est un sacré projet. Alors ici, ça sera l'entrée, tu vois, la grosse entrée, etc. Et tu arriveras juste ici dans une... Je vais m'autoriser un time set zéro parce qu'il ne faut pas déconner, on ne voit rien. Merci. Alors, tu arriveras ici dans une espèce de jardin, en fait. Des jardins à la française. Non, c'est un parc, en fait, plus qu'un jardin. Ouais. Je vais y arriver, j'ai un peu de chank. Parce que j'ai déjà vu un jardin, en vrai, et c'est pas trop comme ça. Et sur le côté, donc, il y a des murailles, elles vont être terminées. Sur la droite, tu vas la voir apparaître petit à petit, la tour de mage. C'était ce qu'I Play For You avait construit dans un de nos épisodes. Et j'avais mis une défi... Foxine l'a habillé, dans son épisode 2, je crois. De l'habillé, tout à fait. Je vous invite à aller voir, justement, toute la vidéo que Fox a faite, où il explique comment il en a chié, etc. Et des filles relevées. Là, tu as l'entrée du château. Ce château fait 5 étages, pour information. Les étages 3 et 4, ça sera uniquement des chambres. Donc, ça sera décoré, mais on n'ira jamais, quoi. On n'ira jamais spioter. Un château qui est de la patte de monsieur Fox. Fox qui est ici, regardez. Il est beau. Paf, nion dans la gueule. J'aime bien. J'ai pas présenté Didi, tiens, pour une fois, notre administrateur. Pour une fois qu'il n'est pas en avis. Arrête, arrête. Oh non, non, je peux pas crever. Oh, commencez pas l'épisode comme ça, les gars. C'est pas possible. Tu viens de me sauver. Non, mais c'est pas vrai de vivre avec vous, là. Monsieur Didi, comment ça va, mon Didi ? Ça va très bien. Qui est la personne... Cette fois, je suis pas en invisible pour vous faire chier avec des blagues pourries, du genre des ghastres, des creepers, des creepers, comme ça. Le Dilando est administrateur réseau et aime bien faire chier ceux qui tournent. Bon, l'administrateur, mais il penche un peu plus du côté d'Alex que du côté Star. Bah écoute, promotion canapé, je suis passé sous son bureau. Notre petite Jinta est là. Jinta, il a toujours son micro. On dirait un micro d'Xbox, ton merdier, là. C'est ça. Placement de produits. Bon, viens, mon cher Star V, nous allons être suivis partout. Regardez, je peux les faire faire, les Kikulol. Attention, 3, 2, 1, sautez ! Kikulol, 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 Kikulol ! Voilà, c'est magnifique, tu leur fais faire ce que tu veux. C'est pas mal, j'en ai pas chez moi. Dans ce château immense, suis-moi, on va visiter un petit peu. Ici, c'est la salle de repos. Bon, c'est classique, c'est sympathique. Le but, c'est de se reposer, quoi. J'ai pas mis le timer. Attendez, bougez pas les viewers, c'est bon. Comme ça, je sais où on en a. 4 mètres. Ici, c'est la salle d'armes. C'est une salle d'armes classique, sympathique. Là, c'est là où tu convoques ta bande pour leur dire, ça va chier. Si je t'invite à venir dans le château, tu pourras laisser des choses ici, au vestiaire. Tranquillement. Il y a ces Musaren qui s'en occupent. C'est Monique, la responsable du vestiaire. Les étagères, c'est original. Par ici, tu as... Je me paume dans ce château, moi. J'ai toujours la suite. Non, ça, c'est la salle du... Dans le plan, ici, regarde. Oui, c'est ça. Et tu ressors en haut-dessus. Ici, c'est la salle du maître des gardes. Non, du garde. Salle de garde, du chef des gardes. En face, qu'est-ce qu'il y a ? Il est immense. La salle de musique, il me semble, non ? Non, c'est les ailes de camp. Les gars, il n'y a rien qui a été fait encore, les ailes de camp, aussi ? Non ? C'est Arkane qui s'occupe du... Dans cette aile-là, il n'y a rien. Il n'y a rien, pour l'instant, mais ça va venir. Il a déjà bien bossé, aussi. Parce que c'est loin de tout décorer. Viens, on va prendre les allées centrales. On va aller visiter les nouveautés. La salle de musique, bon, tu l'as déjà vue. En tout cas, en vidéo. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? La bibliothèque. Non, le théâtre. Tiens, le théâtre a été fait. Il a été commencé. Il est où, le théâtre ? C'est vrai qu'on a le flash fly. Oui, c'est ce que j'ai à dire. Il est quand même des gros blés, les mecs. Qu'on peut voler. Biblio, donc le théâtre. Attends, viens. On va monter au-dessus. Ça va permettre de donner... Ah, il est là, le théâtre. On est un peu con sur les bords. Il est juste ici. Il n'a pas été fini, mais il a été commencé. Oh, pas que sur les bords. Il est super sympa. Moi, j'aime bien ce théâtre. Oui, c'est vraiment bien pensé. Il rentrait bien avec le texture pack. La tour principale, c'est la tour escalier. La tour du fond, c'est la tour à golem. Enfin, la tour à fair power. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir, si on prend de la hauteur, on verra de l'eau. Pour vous montrer juste l'ampleur de merdier. Pour vous montrer, je monte. Je n'ai pas enlevé les nuages. Mais pour vous montrer à quel point il y a du boulot. Moi, j'enlève les nuages. Il y a du boulot sur cinq étages. Là, vous vous en rend compte. C'est clair qu'il y a du boulot. Mais on a été complètement con de faire cinq étages. C'est très marrant de les voir se balader dans les murailles. Il y a eu une modification de la mine. Je vais vous montrer ça. L'entrée de la mine a été refaite entièrement. Elle va sûrement encore être refaite. Parce qu'entre-temps, chacun a eu des idées, etc. Musa, il était chaud comme un marron. Où est la sortie ? Pour une fois que j'ai fait quelque chose ? Je ne veux pas faire le boulot, mais je crois que j'ai perdu Alex. Je suis au niveau de la sortie nord. Enfin, la sortie pas là par où on est rentré. L'autre côté. Donc ici, ça a été travaillé. Ça va sûrement être modifié encore. Ça descendra dans les mines. Ici, ça descendra vers des jardins à la française, etc. Puis un port sur la gauche. Pas le cochon, le port. Oui, le port où il y a des bateaux. Ça y est, commence bien, monsieur Starvey. Il est chaud en blague. En fait, je regarde trop les épisodes. Et j'avoue, être un grand fan des cliquins, même si je ne peux pas les supporter. Et de ce fait-là... Qu'est-ce qu'il me veut, là ? De ce fait-là, j'apprends un peu trop les blagues pourries de Foxyne. Mais Foxy, tu veux l'appeler comment, le port ? Elles ne sont pas pourries, mes blagues. Tu m'appelleras le port salu. Ah non, c'est déjà pris. C'est bon, vous avez fini vos conneries, non de Dieu. Donc ici, on ne sait pas trop ce qu'on fera, on verra. J'espère que ce sera un port épique. Ça risque d'être encore modifié. Mais j'adore ce côté mine. Les bois et gros prolongements, comme ça. Ça fait costaud, quoi. Ça fait vraiment... Ça fait costaud, puis c'est sur plusieurs étages. Moi, j'aime beaucoup ce qui a été refait ici. Voilà, tout à petit, les choses modifient. Ça va un peu au gré des envies, au gré de dire « Tiens, ça peut être épique ou pas. » Donc voilà un petit peu ce qui a été fait ici. Qu'est-ce que j'oublie, mes chers camarades ? Il y a tout le système de four en bas, de table d'enchant, etc. Ouais, ça, on les a déjà vus dans un épisode. Ouais, ils avaient tout à l'épisode. Mais moi, je n'ai pas visité. À savoir que... Tiens, je vais t'emmener. Moi, ça a été décoré depuis, je ne sais pas. Je vais t'emmener. Fox, passe devant ! Il faut savoir, tiens, cher ami-vieweur, je vous le dis que On s'est autorisé une chose, c'est que sur l'entrée, c'est sur deux biomes. Et là où ça va nous casser les couilles, c'est pour faire les jardins. Deux biomes, c'est chiant. Ouais, ça ne veut pas être coloré correctement. On va s'autoriser une ligne de code pour changer un bout de biome. Un tout petit bout de biome. Mais que ça aille avec, quand même. Qu'on ne déplace pas... Qu'est-ce que c'est qui a foutu ça ? Mais ce n'est pas possible ! Mais vous avez quel âge ? C'est pas vrai, ça. Merde, ça va enlever les... Ah, merde ! T'es arrivé, il vient, il pète tout. J'ai fait des conneries, chef ! Mais l'eau, elle est enlevée, t'inquiète. Bon, t'inquiète de rien. J'espère que tu n'as pas pourré mon système en tout cas. Non, non, c'est pas aller loin. Vous voyez, je ne suis pas en game mode. Sinon, en cliquant, là, j'aurai les matières. Donc, ici, c'est un système automatisé. On va l'ouvrir, tiens. C'est bloqué, carrément. Ça, c'est des merdes que j'ai récupérées chez moi. Je crois que c'est ici qu'il faut... Non, ce n'est pas ici. Mais non, mais il y a une porte derrière. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une porte. Mais il faudra reboucher, parce que j'ai foutu de la dégueulasse. Eh bien, suis-moi, Starve, nous allons visiter ce système qui est simple et qui est connu, mais que tu vois un peu ce qu'on a pu faire. Ici. Voilà. Donc, c'est un système de four automatisé, en fait. Tout simplement, tu places dans un des endroits, dans un des coffres, la... La ressource que tu veux brûler. La stone, quoi. Et puis, elle ressort en stone toute prête, toute finie, toute accomplie. Ça, ça marche avec la nourriture aussi. Ça marche avec tout. Tout ce qui crame. Tout ce qui est brûlable. En plus, c'est assez optimal, parce que ça ne prend pas tant de place que ça. Ah non, ça n'en prend pas beaucoup. Ici, c'est tous nos enchants. Il faut que j'en trouve un où il en reste, parce que... Quand vous voyez, regardez, j'ai du stuff. Protection, on en reste tout le temps. Voilà, sharpness, par exemple, du sharp power 1, etc. Enfin, bref. Ça, et... Et, 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 et... Merde, je cherche où on a mis... Je ne sais plus. Où est-ce qu'on a mis le... Où est-ce que t'as mis, Fox, le générateur à cobble ? Euh, je l'ai retiré. Tu l'as viré, d'accord. Je pense que je vais en faire un, justement, dans cette salle. Ouais. Je ferai un truc qui permettra d'en prendre plusieurs d'un coup. Moi, vous ne le voyez pas, mais j'ai travaillé tout à l'heure sur la terrasse, qui est tout devant. J'ai posé comme un abruti. Si tu veux, Fox, je sors un générateur de cobble très bientôt. J'ai juste mis le trailer en ligne. Et donc, ça, c'est la... Bah, la table d'enchant, en fait. On l'a au petit, plus ou moins. Voilà. Selon le... Ouais, mais c'est un truc basique comme nous, on a fait un truc comme ça. Tiens, moi, j'ai besoin de faire ça. Tiens, Alex, regarde. Je ne t'avais jamais montré, ça. Alors, attends, je vais regarder. Oui, je vous écoute, regardez. T'es d'accord qu'il n'y a pas de boutons, il n'y a pas de... Il n'y a pas de boutons, il n'y a rien, monsieur. Rien dans les manches. Mais vous ne foutez pas devant moi, sinon les viewers, ils ne voient pas. Ils se collent tous à moi. Ils veulent se coller. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est magique ! C'est mon stuff secret, ça. Alors, attends, j'essaie de voir. Ok, j'ai à peu près compris. Poussez-vous tous de là. Ok, qu'est-ce que je fais avec des Slim Balls ? Non, mais sérieusement. Mais vous avez quel âge ? Deux ans d'âge mental. Starve en fait partie. Tiens, alors, attends, je vais essayer. L'enfoiré. Il va me casser le mur. Non, non, je ne vais pas casser le mur. Ça doit être le même principe. Ça doit être une demi-dalle ou un escalier. Et ça doit être le même principe qu'avec... Tu sais, quand tu mets des... C'est l'escalier à l'envers, non ? Ce n'est pas un petit bug ? Non, non, non. Tu cliques au travers ou je ne sais pas. Oui, oui, oui. Si, si, je pense que c'est ça. Vous avez demandé une ouverture de porte. Ne quittez pas. Oh, putain, le coup. Il faut trouver le point d'appui. Bon, Fox, explique-nous. On ne va juste pas passer trois heures. Mais c'est qui qui vit de mon inventaire et qui me fout tout dans les mains ? Sérieux. En fait, c'est sur le troisième. Alors, dans le coin en haut à droite, tu cliques. En fait, tu as un levier qui est derrière. Ah, en haut à droite. Le mec, il ne le trouve pas, tu sais. Comment ça ? Il est où ton levier ? En haut à droite, la troisième. Dès que tu ne vois pas les hitbox du bloc, en fait, tu peux cliquer. Non, ça ne marche pas. Moi, je suis complètement... De mon point de vue, c'est énorme. Star V, c'est... Eh, barrez-vous là. Barrez-vous de devant. Barrez-vous de devant. Ce n'est pas possible. Je vais commencer à fouetter. Ça y est. Allez, je fouette. Allez, toi, tu fouettes. Tu fouettes. Allez, tu files. File dans ta chambre. Tu sais, tu m'as tapé. Tu n'as pas besoin de te baisser. Au milieu à côté du coffre, c'est ça ? Je ne comprends rien. Oui, mais c'est au niveau du bloc, au milieu à côté du coffre. Bon, forcément, viewers, j'en suis sûr que vous, vous connaîtrez la solution par cœur. On le sait, on a l'habitude. Si vous regardez Starfleet, c'est pas parce qu'on est fort. Oui, c'est parce qu'on est déboulé. Tiens, là, regarde. Allez, là, regarde. Je veux bien. En fait, je voudrais bien regarder, mais il y a 20 000 personnes devant qui veulent aussi regarder. En fait, ils n'ont pas compris que ça filmait, qu'il y avait des viewers, tu sais. Donc, ils préfèrent se foutre devant moi. C'est beaucoup plus drôle, bande de boulet. J'y arrive avec un escalier, Alex. Et en fait, en mettant l'escalier à côté, ça sert à la jointure. Je gère, moi. Vas-y, remets ton bloc. Je ne l'ai plus, je l'ai cassé à la main. Ah oui, tu fais, ça fait fusionner. Du coup, ça donne un effet de bloc. Un effet bof. Je n'ai rien compris avant. Si, j'ai compris le principe. Je ne vais pas dire que je n'ai rien compris. Mais j'ai... Je ne sais pas que je le place, Musa. Ah, d'ici, tu crois ? Ok, donc ici. Attends, je réessaye. Je réessaye. J'ai réussi ! Poussez-vous, j'essaye. J'ai une taille dedans. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, il y a le petit et tout, c'est pimp. Ok, c'est good. On les ouvre. J'ai mis le petit, je me dis, s'il y a un qui arrive derrière, qui pioche standard, il trouve mon stuff. C'est pas bon. C'est pas con. Bon, attends, je note les coordonnées. Alors, tu sais, en même temps, il y a un truc, il y a un truc que tu peux faire tout bête, en fait, c'est un coffre en optie, un under chest. Et là, même si tu le mets au plein milieu de la cour, personne ne pourra looter ce qu'il y a dedans. Ouais, mais c'est juste un peu pas beau. Bon. Fais-moi visiter Alex, parce que c'est un arbre. Vas-y, s'il y a un arbre. Eh ! Ils ne nous retrouveront jamais, Starvey. Viens, toi et moi, on va dans les champs. Tu feras l'orail. On va se faire notre base à nous. Comment elle s'appelle, la petite Carrie ? Tu feras Carrie une galle, c'est que tu te pétras la gueule comme une louse. C'est bon, on les assemblera, je crois. Il fait encore nuit dans ce jeu, mais il fait tout le temps nuit. Le beacon, on le voit bien. Merci. C'est tapou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mais en fait, on ne se rend pas compte, parce qu'on a l'impression, les viewers ont l'impression qu'on n'avance pas. Tiens, je t'avais montré le never. Mais en fait, ça progresse à petits pas de partout. C'est simplement qu'on les pose à les briques, en fait. Les briques, il y a plusieurs milliers de briques à poser. Enfin, milliers. Je me mentis. Déserts de milliers. Et donc, déjà, quand tu en poses 20 stacks d'affilée, je peux t'assurer que tu as bien bossé. Je suis là. Tu es où, mon Starvey ? Je suis dans la tour. Une tour juste à côté. Moi, je suis là. Tu es là. Alors, ici, on va te montrer notre never. Celui qui a été emprunté par tes troupes maléfiques. Oui, d'ailleurs, j'ai modifié un truc au niveau de la ponte du nether. Oui, on vient de le voir. Enfin, l'automatisation. La fermeture, synchroniser les portes. Tu as fait. Et donc, ça, c'était un de nos épisodes récents. Bah, juste où on est allé buter le weaver comme des gros blaireaux. L'épisode de 40 minutes. Oh, ça me rappelle un truc, quoi. J'ai eu l'idée, enfin, j'ai eu l'idée, j'ai eu la connerie de dire qu'il fallait faire une pyramide. Donc, on a fait une pyramide. Et ça sert vachement à ça. Moi, le but, en fait, pourquoi je l'avais posé que d'un côté, c'était pour empêcher les Starveyens de passer. Mais vu que tu as modifié dehors en même temps. Donc, bienvenue dans le never, de notre côté. C'est sympa, de votre côté. Et personne ne pousse ni Starvey ni moi. On ne pousse pas ceux qui filment pour les viewers. C'est pas possible, c'est vraiment... Ah, c'est vrai que je peux voler. J'avais oublié que je pouvais voler. Alex, il oublie très vite les choses. Donc, voilà un peu notre never. Est-ce qu'on pêche dans la lave, on pêche du poisson cuis ? Je sais pas. Elle va vachement loin, ta canne à pêche. Attends, il faut que j'essaye. Elle va pas jusqu'en bas, après, elle casse le fil. Alors, attends. Oula, j'ai fly, mais je vais essayer de pêcher dans la lave. Je pense pas qu'on puisse. Non, je pense pas. C'est quasiment pas possible, en fait. Et brûle. T'imagines, ça serait cheaté, des poissons de lave. Les mecs, on aurait trouvé... Ou des poissons déjà cuits, ça, ce serait marrant. Des poissons déjà cuits. Du poisson pané. Le mec, il va dans le never, il revient avec du poisson pané. Il va falloir qu'on l'aménage, d'ailleurs. Ça sera un de mes paris de le faire. C'est de l'aménager pour faire la pyramide dans l'autre sens, après. Ça sera de l'inverser, cette pyramide. Et ça, c'est pas gagné, mais les viewers, je sais pas si vous comprenez, vers le bas, en fait, faire comme si elle était attachée à un seul et même pilier. Je voudrais défoncer toute cette partie-là. Je voudrais défoncer le côté. Donc ça, je le ferai en off, et puis je vous présenterai ce que j'ai fait. Je pense que j'en ai pour 7 heures de boulot, me connaissant. Mais ça pourrait faire... Il mettra du sable dedans, ça ferait un sablier. Ça pourrait faire vachement pimp. Peut-être une pyramide en vert. Ouais, ça pourrait faire vachement pimp. Et il faudrait défoncer les côtés aussi. Enfin, bref, voilà notre petit never à nous, qui est pas très loin du vôtre, mais il faut connaître le chemin. Parce qu'on voulait pas être sur le même central que vous, sinon on a des... Mais en gros, il doit pas être très loin, parce que de toute façon, toutes les distances sont divisées par 8, je crois, dans le mazère. Oui, bah c'est ça. Ouais. Qui est ça ? La porte du spawn est à 400 blocs d'ici. Putain, quand même, il est pas... Ah si, suis-moi. Je vais aller te montrer la carrière, etc. Parce que les mines sont gigantesques. Parce qu'il a bien fallu qu'on farme comme des gros bords de la pierre pour faire tout le merdier. Mais il y a aussi une carrière en plus. On mine en sous-sol, et maintenant on mine en extérieur, parce que rien à foutre, on en a marre de pas voir le jour. Parce que YOLO, comme diraient les gens. On les permet la porte derrière nous, on est emmerdés, nous. Comme ça, vous arrêtez de nous faire chier. Et comme ça, au moment, on est tranquille. Tiens, tu me suis ? Parce que cette visite, elle est complètement décousue. J'ai payé vachement cher, je trouve, pour... Ah mais... Un tour opérateur assez mal géré, quand même. Moi, on me dit de rendre l'argent aux abonnés. Je rends, mais je ne rends pas l'argent à se tarver. Moi, je... C'est marrant. Et donc, par ici, il y a une entrée de mine. Donc là, c'est carrément... Donc là, on a une faille qu'on n'a pas trop utilisée, pour l'instant. Et on a carrément une carrière, là. C'est-à-dire en minage gros port. Là, on se fait passer... Ouais, mais de toute façon, vu que vous dégagez le terrain pour un éventuel truc, quoi. Ici, on dégage le terrain pour un port. Ça sera un port, etc., qui sera relié. Parce qu'après, il y a les jardins. Il faut savoir que là, au milieu où tu vois l'eau, il faut qu'on terraforme tout, quasiment. Puisque là, ici, ça sera la partie jardin à la française. Devant, c'est le parc. Le parc et tout ce qui est artisanat. Le meunier, etc., etc. Et derrière, c'est les jardins à la française royaux. Voilà. Donc ici, il y aura un port aussi. Mais port militaire ou port, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu as avec la pêche ? Tu es un fan de pêche ou quoi ? Tu es de pêche et tradition ? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie, là ? Il y a quelqu'un dans le désert, encore ? Il n'y a pas beaucoup d'eau de mon côté. Il y a eu, suis-moi, un début de travail. Ce n'est pas fini. Noc travaille actuellement sur une arène. Pour information, tiens, les viewers, on va y aller à pied par là. Vous voyez des trucs, là ? Vous voyez l'envers du décor ? Je veux dire, c'est vraiment tout en détail. Nous, on travaille sur une petite arène chez nous. Puisque vous avez vu qu'on avait fait le jeu de l'arène, on le recommencera. On est en train, on l'automatisera, etc. Donc on a mis une arène pas trop proche, mais on fera un système de wagon pour y aller. Pour l'instant, c'est brut, brut. On a creusé, enfin, Noc a creusé, parce que Noc a fait tout tout seul. Il a bien bossé, le Noc. Et on fera aussi un grand colisée. On travaillera sur un grand colisée au spawn pour des events. Ouais, attends, 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 t'avances pas. Si, si, je m'avance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que comme ça, quand il l'a dit, vous êtes obligés de le faire. Par contre, je ne sais pas ce que c'est, ça. C'est quoi l'espèce de piédestal, les gars ? C'est moi, c'est un petit projet personnel. Je crois savoir de quoi tu veux faire. Allez, viens m'en starver. Ouais, je sais. J'ai une petite idée, mais je vous laisse la surprise. Et ici, alors, ce n'est pas fini. Vous ne fiez pas à ce que c'est là, parce que c'est simplement le patron. C'est bien le patron qu'a fait Noc, là, actuellement. Pour avoir une idée, tout en... Comment ça s'appelle ? En survie. Et ça va être une arène, en fait, qu'on va essayer d'automatiser, etc. Pour des petits événements intérieurs à StarClick régulièrement. On ira se foutre la gueule dedans pour revérifier qu'il sait qu'elle est plus grosse. Bon, là, c'est une petite maison. C'est qu'il vit plus là qu'ailleurs, Noc, en ce moment. Ah, il faut. Noc, il s'est carrément fait sa maison. En mode, je ne repars pas, quoi. Je ne refais pas 400 blocs. Nous, on a le fly aujourd'hui avec StarV, ce qui fait qu'on a l'air d'aller très vite. Mais il faut savoir que les allers-retours, les banques... Ah, pied, c'est long. Ils pètent des bras pour 5 bonnes minutes faciles. Et donc, on essaiera, oui, de faire un gros colisée. Soyons francs, les viewers, le colisée qui sera au spawn pour les events ne sera pas fait en survie. Surtout, ce qui est spawn, on a toujours été francs avec vous, c'est du créa. Soyons francs, c'est du créa parce qu'on passe trop de temps. C'est pour les events, donc on ne va pas le faire. Voilà, toute la partie des châteaux, etc., du côté de StarV comme du mien, c'est du full survie. Ce qui fait que vous n'avez pas d'avancées. Enfin, vous avez l'impression que vous n'avez pas de grosses avancées d'un coup, mais vous inquiétez pas, on les voit passer. Les heures de boulot, on les voit passer. C'est un bloc dans tous les sens, mais bon. Et puis, après, dans le château, pour te dire, StarV, il y aura de l'automatisation. Il va y avoir salle d'enchantement automatisée dans une tour, salle de potions. Et on va travailler, je ne sais pas si on le fera en off ou pas en off, Fox, on verra ça. Je sais que toi, tu l'as déjà fait, mon StarV, parce que je regarde aussi tes épisodes. L'automatisation des coffres. On va se faire une salle full automatisée, parce que là, il y en a juste un peu marre d'avoir 4000 coffres partout. Ça serait bien qu'un coffre égale un item et que ça soit rangé. N'est-ce pas, maître de chantier ? Ouais. Il faut que ce soit facilement accessible au niveau de l'entrée. Je t'ai appelé maître de chantier. D'habitude, on dit chef et moi, je veux en parler. Et en plus de ça, je suis champion de l'arène aussi. Et cette arène, Noc, dis-nous comment va s'appeler cette arène ? Je réfléchis, mais il y a des viewers qui nous donnent de bonnes idées. C'est vrai qu'on s'amuse dans l'arène, donc ce sera la muse-arène. Elle s'appellera la muse-arène. Puisqu'un viewer a fait la blague, on s'amuse dans l'arène, c'est la muse-arène. Donc, on a décidé que Martine aura son arène, ou alors on appellera ça la reine-martine, c'est-à-dire la reine, écrit comme une reine, R-E-I-N-E, Martine. Ça, ça peut être drôle aussi, la reine-martine. Bref, c'est pas l'exilé qui manque de l'impression de votre côté ? Moi, je trouve ça très drôle, on s'éclate. Tu as vu ce que c'est l'envers du décor d'un tournage du côté clic ? C'est n'importe quoi. Non, mais j'avais prévenu les... Tiens, retournons au château. J'avais prévenu les viewers, j'avais prévenu que de toute façon, cette série, on ferait de la merde, on la ferait bien, que toutes les phases intéressantes, ils ne les verraient pas, ils verraient que les moments pourravent. Voilà, mais ils verraient quelques belles constructions quand même, il ne faut pas déconner. Allons-y. Il y a du chemin quand même. La reine, elle n'est pas toute proche. Il faudra qu'on fasse un petit chouchou pour y aller. On fera ça après. Tiens, cool. Mais elle n'est pas si loin, en fait, sur les côtés. Je me rends compte que si tu vas tout droit à partir d'un côté, on pourrait peut-être à partir d'une tour. Tu vois ce que je veux dire, Noc ? Ici, c'est surtout que j'ai dévié le chemin, en fait, pour qu'il aboutisse sur la carrière. Si je vais tout droit, j'ai peut-être 150 blocs, pas plus. Oui, c'est ça, elle n'est pas si loin que ça. Elle n'est pas si loin que ça. Si tu vas tout droit, il y a une des tours, elle nord ou elle ouest, je ne sais plus, elle est est, qui est en 100 blocs, peut-être. Enfin, bref. Il est en train de me taper 40 lignes de commande. Il m'accélère et tout en mode, on fait chier. Voilà un petit peu pour te montrer. Je ne sais pas si tu as déjà fait le parcours de la tour d'iPlay. Oui, je te parlais à toi, Pauvnaz. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu. Du coup, que j'ai aménagé, je ne sais plus s'il est vraiment aussi difficile. Non, mais tu ne peux plus accéder tout en même temps. Je crois que tu m'as mis de la vitesse un peu trop rapide. Je fais des bons dans le temps, là. Je fais des bons spatio-tempo. Ah putain, ou la vache ! Enlève-moi ça, enlève-moi ça. Il faut se mettre de la... Non, mais ça ne dure pas longtemps si, 500 secondes, toi, je crois. Mais tu fais un slash speed... Slash effect. Non, mais tu fais juste slash speed 1, slash speed 2. Ah bah oui, parce que slash speed 0, tu ne peux plus bouger. Ah merde, j'ai recommencé. Tu arrêtes avec tes flèches, toi, là-bas ? Ah non, mais alors là, il m'a tué. Il m'a tué avec sa ligne de commande. Eh mec, c'est impossible. J'avance, je fais juste la moitié de la map. Il faut te mettre de la lenteur. C'est bon. Apparemment, ça s'est arrêté. Eh, c'était affreux, ton truc. Je faisais un pas de... Allez, ça recommence. Oh, ce n'est pas possible. Eh, arrêtez de me taper des lignes de commande, bande de boulet. C'est moi, ça. Non, non, ce n'est pas bon. C'est pire. Je ne peux pas avancer. Je fais juste à peine un... Voilà, sur les flèches. Il traite combien de secondes d'effet ? Parce que tu le vois, quand il traite une traite de seconde. 6 minutes 45. Oh, ça va passer vite jusqu'à la fin d'épisode. Je ne sais plus c'est quoi l'effet slow-ness. J'appuie à peine sur le truc. J'ai l'impression d'être TP. Mais j'ai un speed combien ? Tu m'as mis un speed combien ? Ah, c'est bon. Je vais te mettre de la lenteur. Ouais, sauf que la lenteur, tu me l'as mis pendant 5 secondes et ça n'arrange rien. Ça va, là ? Non, mais qu'est-ce que t'as foutu ? Je ne vois plus rien. Il m'a tout mis. Je vois comme si j'avais des lunettes, mec. Et maintenant, je peux juste avancer en sautant, c'est tout. Je t'ai pourtant mis que de la lenteur. J'ai un trou dans le moi. Eh, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Si je ne saute pas, je ne peux pas monter. Regarde. Vous êtes déboulé. En fait, je peux avancer que si je saute. Pourtant, j'ai juste mis Slones. Ohlalalalala Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore bienvenue avec toute cette belle bande de boulet Vous voyez ils ont voulu faire les kikous à base de deux lignes de commandes Bah toi reste en fly, ça t'annulera les effets Euh... je suis en fly En fly t'as pas les effets Ah bah non t'as pas les effets Si J'avais les effets en fly Ah moi j'avance pas plus vite Bon on va voir si j'y arrive On va voir si j'y arrive, d'ailleurs je sais pas où je suis, qu'est-ce que je suis là ? Alors en fait le but c'est de partir de quelle hauteur ? Tu n'imagines même pas, ça m'a carrément la vision que tu as du personnage. C'est comme si elle s'était grossie 4 fois. Donc en fait, je vois tout en gros plan, mec. Je ne sais pas où je vais. Bon, du coup, il faut partir d'où ? D'ici, là, d'en haut de la tour, mais je peux faire les choses qu'en sautant. Si j'avance, ça ne marche pas. Donc voilà, ça commence bien. Je ne peux pas bouger. Et vous êtes vraiment une belle bande de boulets. Donc voilà, ça... Ah bah bravo ! C'est un épisode spécial trou du cul, ça ! Starve, imagine-toi quand tu vas me faire visiter ta maison. Ça va être Nawak, je te préviens ! Il faut faire quoi, en fait ? En fait, je t'ai tué pour te retirer tous les effets. Non, non, mais tous les effets. J'ai toujours speed pendant 4.42. Je suis honnête pendant... Et l'autre, il me tue sans me prévenir, mais j'aime d'or. Mais viewers et viewers, de toute façon, c'est du grand n'importe quoi. Speed 1, déjà fait. Speed 1, déjà fait. Ça rajoute 1, en fait. Speed 1. Et j'ai une vision, mais vous verrez sur la vidéo, c'est Nawak. Bon bref, comment je fais ? Normalement, les abonnés, à ce moment de la vidéo, ils font... Je ne vois plus rien. Alors, tu dois sauter. Ici, sur les blocs. Arrête, arrête, je vais mourir. Tu arrives là-haut, tu évites la lave, tu sautes ici, tu re-sautes ici, tu ré-vites la lave, et après, à la fin, tu sautes dans l'eau. Ok, tu vas me ré-expliquer ça. En fait, tu ne fais pas ce que j'ai fait. C'est qui qui envoie ses flèches ? Parce qu'il m'envoie des flèches, je suis touché à chaque fois. Et j'ai plus de stuff. J'ai perdu tout mon stuff avec vos conneries. Donc, ici, tu sautes sur celui-là. Je vais m'enlever le fly juste pour la difficulté. Puis tu sautes ici. Puis tu sautes là. Parce qu'en fait, je ne peux pas avancer avec vos conneries. Je peux les flyer. Mais je monte sur les côtés ou il faut que je passe... Non, 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 au milieu, au milieu. Puis tu sautes là. Puis tu sautes ici. Puis tu sautes là. Tu fais le tour et tu sautes ici. Puis tu sautes là. Puis tu sautes là. Et puis tu vises l'eau tout en bas. Parce que je n'ai rien contre gameplay, mais heureusement qu'ils mettent des trucs un peu plus difficiles que ce qu'il crée lui. Parce que sinon... Non, non, mais à la base, il est difficile. Fox l'a amélioré. Enfin, en devant reboucher, en fait, Fox a dû le simplifier. Enfin, ça l'a simplifié, en fait. Parce que ça donne des bouts de toit, des bouts de choses comme ça. C'est n'importe quoi. Bon, nous arrivons à la fin de cet épisode où on a l'impression que je... Je ne sais pas. Je viens de foutre des lunettes. Bah, dis-toi, il y a tout le monde qui regarde en haut. C'est trop. Exactement. C'est n'importe quoi. En plus, on avait des mods qui coulolent. Ça a été n'importe quoi, comme d'habitude. J'espère que cette visite t'a plu, mon cher Star V. Moi, ça m'a plu. Je t'inviterai très, très bientôt pour te montrer de mon côté comme ça. Moi aussi, je vais me renseigner sur toutes les lignes de commande. Je vais te pourrir. Parce que je ne sais pas les annuler, en fait. Pour information, Fox, tu viens de péter une armure que je me suis fait chier en me tuant à pouvoir enchanter. T'es là, t'es là, ton stuff. J'avais tout enchanté. Il est où ? Il est là. Juste pour dire que t'es sans armure, en fait. Ah, il est là. Tout mon stuff est là. Attendez. Maintenant, j'y vais. J'ai l'impression de faire une course en sac. Je peux avancer que si je saute. C'est affreux. Enfin, bref. Viewers et viewers, j'espère que cet épisode vous a plu. Cet épisode fait partie de ceux où on n'a encore rien foutu, mais on avait Star V. Là, clairement. Là, j'avoue, mais c'est ma faute. Mais c'est ta faute. Là, excusez-le. C'est ma faute. Allez pourrir la chaîne de Star V. MR Star V. Abonnez-vous au passage. C'est pas plus mal. Mon cher Star V, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, j'espère que cette visite vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir un peu en détail parce que c'est vrai que j'ai pu voir les vidéos, etc. Mais bon, on ne voit pas tout. Et du coup, c'est cool de voir où vous en êtes. Et puis, je t'inviterai très bientôt pour que toi, de ton côté, tu puisses voir ce que nous, on fait dans notre camp. Mon cher Didi, un mot de la fin. Cacahuète. Merci. C'est toujours constructif avec toi, Fox. Ouais. Bah, juste pour dire, Star V, on t'avait dit un mot, pas une phrase. Ouais, mais bon, ça c'est moi. Sinon, peanuts. Ok, merci. Monique ? Oui. Merci, Monique. Jinta ? Euh, bah non, je ne sais pas. Ah oui, c'était vachement construit. Ah, c'est bon. Les effets se sont annulés, mais j'ai toujours le speed. C'était super, Jinta. Merci. Grosse participation. Stompé. Noc. Patate. Non, tu as toujours les effets de vitesse, non ? Bah, regarde. Écoute, regarde. Effet magique. Il est trop vite, le mec. C'est flash, le mec. Vous m'aurez jamais. Il se prend pour un Enderman. Essayez de me tuer, là. Et tous sur moi. J'ai dit, viewers, bah écoutez, bonne journée ou bonne soirée, puisque cet épisode se termine. Pendant ce temps-là, ils vont essayer de me trouver pour me tuer, mais je vais beaucoup trop vite pour eux. Le ton qui va... Coucou. Oh, putain. Ah bah oui. Une black commande. Bravo. Mernifique. Ça, encore cité. On se dit à très vite pour la suite de ces aventures. Et d'ici quelques épisodes, vous aurez de nouvelles surprises. Gardez-vous bien. Oui, je sais pas. J'avais envie de dire cette phrase d'un ancien temps. Bisous, bisous. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501